C'est l'info international. C'est l'info international. Le gouvernement est obligatoirement tenu d'y répondre dans un délai d'un mois. A-t-il déclaré en partageant les documents en question ? Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Amadou Hot, use regrettable les propos tenus par le député Alou Dembroussou. Il l'invite à présenter ses excuses aux Sénégalais. C'est regrettable et connaissant Alou Dembroussou. Je peux espérer qu'il est en train de regretter ses propos. Le Sénégal est une nation unie et nous n'avons pas besoin de ce genre de propos. A déploré Amadou Hot dans l'émission Grand Jury de la FM dont il était l'invité. Pour rappel, dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, le député de l'amvance présidentielle Alou Dembroussou avait invité ses parents pour apprendre des manchettes pour défendre une troisième candidature du président Macky Sall. Au total, 23 candidats à l'émigration clandestine dont un mineur de 14 ans à partance pour l'Espagne ont été interpellés par la brigade de la gendarmerie de Cabemer dans la nuit du jeudi au vendredi à appris l'APS du combattant de la compagnie de local capitaine Abdoulaye Ba. Dans la nuit du 15 au 16 octobre, la brigade de Cabemer, renforcée par les éléments du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, a mené une opération de lutte contre l'émigration clandestine dans la zone de l'Ampoule-sur-Mer ayant conduit à l'arrestation de 23 individus, a-t-il déclaré. En Afrique, plus de 5 millions de Guinéens sont appelés ce dimanche à choisir leur président dans un scrutin qui a tourné au duel entre Alpha Condé candidats à un troisième mandat controversé et selon Dallin Diallo, son principal opposant. 12 candidats et candidates sont en liste pour diriger la Guinée, un pays de 12 à 13 millions d'habitants. L'issue devrait se jouer entre le sortant Alpha Condé, candidat à sa propre succession, âgé de 82 ans, et son adversaire de longue date, selon Dallin Diallo, âgé de 68 ans. La tension monte en Côte d'Ivoire. Après son rappel à la désobéissance civile, la résidence de l'opposant Afi Nguessane a été brûlée. Ils ne se sont nullement inquiétés. Avec une aisance déconcertante, ils opèrent. Eux, ce sont les fiers membres de la milice à la solde d'Alassane Ouattara, déjà présumés auteurs de barbarie, qui ont fait plus de 30 morts, avec, souvenez-vous, le fameux Baka Vert, dénonce Guillaume Soro. Nous terminons par le sport. La Confédération africaine de football a fixé les dates des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Logée dans le groupe I, le Sénégal va recevoir la Guinée-Bissau. Le 11 novembre, avant la manche, retour quatre jours plus tard. Le cours d'envoi du match allé est prévu à 16h. Temps universel au stade La Dior de Tiesse. Un trio arbitral gabonais va diriger le derby du groupe I. Quatre jours après, et plus précisément le 15 novembre, à 13h, temps universel, les Lyons disputeront la manche retour à Bissau. S'ils décroissent six points lors de cette double confrontation, les hommes d'Aliou Sissé seront quasiment assurés de disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada